Musique Arthur Moussaka dit un shalom Shalom frères et sœurs, merci d'être très nombreux à nous regarder. C'est vraiment une joie, un privilège pour moi aujourd'hui de rencontrer un homme de Dieu très discret, il n'est pas présent dans le média. Donc si aujourd'hui il n'est pas chez nous, c'est qu'il y a une raison, il y a une nouvelle, une grande nouvelle, vous allez la recevoir bientôt. Mais je voudrais d'abord dire bonjour pasteur Arthur Moussaka. Oui bonjour frère Théo. Pasteur nous avons remarqué que vous êtes vraiment rare dans le média. Est-ce que je me trompe ou bien ? Non, cela est dû aussi à mon caractère. Je suis quelqu'un de discret, je suis un homme de l'ombre. Mais ça ne m'empêche pas de travailler pour le Seigneur, de faire beaucoup de choses pour le Seigneur. Est-ce qu'avec ce caractère-là, vous détestez le média ? C'est l'impression que ma j'ai. Non, je ne déteste pas le média. De toute façon, je vous aime bien frère Théo. Je ne déteste pas le média. Mais je pense qu'il y a un temps pour tout. Avant, j'étais un peu dans l'ombre. Mais maintenant, je pense que je vais faire un pas de plus vers le média. Je ne déteste pas le média. Avant que l'on arrive à cette grande nouvelle, je sais qu'il y a des gens qui s'impatientent chez eux. Mais je voudrais savoir, pourquoi on ne peut pas retrouver vos prédications sur Internet ? La raison est simple. J'ai remarqué que les gens n'écoutent plus Frère Branham. C'est la raison pour laquelle nous sommes dans ce fouillis, nous sommes dans ce désordre. C'est parce que les gens n'écoutent plus les bandes. Je crois que l'absolu de la femme, c'est le prophète. Ce n'est pas le pasteur comme tel. J'espère qu'on me comprend bien. Mais c'est le prophète. Et je me rappelle, à un certain moment, il y a quelques années de ça, dans mon église, il y avait une sœur qui envoyait, qui enregistrait mes prédications, et qui envoyait ça en Haïti. Et il y avait un pasteur qui avait basé son ministère sur mes cassettes, tout ça. Quand j'ai appris ça, je dis à la sœur d'arrêter, parce que je pense que le ministère est original. Maintenant, si ce pasteur, il suit mot à mot ce que je dis, et que moi je me trompe, parce que je suis un être humain, je me trompe, mais je crois qu'un prophète ne fait pas d'erreur. Ça, je le crois. Moi, je peux me tromper, et la prochaine prédication, je corrige. Et lui, il part avec cette fausseté. Donc, je l'aurais induit en erreur, indirectement. C'est la raison pour laquelle j'aime que les gens écoutent le prophète. Alors, pourquoi aujourd'hui, vous décidez d'investir dans le média avec un grand projet qui s'appelle Une année avec pasteur Arthur Moussaka ? Pourquoi ? Bon, comme j'avais dit auparavant, qu'il y a un temps pour tout. Je pense qu'on est au temps des GPS. Et c'est quand même bizarre de trouver aujourd'hui, surtout dans des pays développés, de trouver quelqu'un qui roule en ayant une carte routière, alors que le GPS est là, les choses sont faciles. Je pense qu'un homme doit savoir s'adapter avec son temps. Et je pense que le temps est arrivé aussi que je montre une autre image du message, parce que je pense que l'image qu'on a jusqu'à aujourd'hui, des fois, ça ne correspond pas. Ça ne correspond pas vraiment au message de l'heure. Mais pour un homme aussi discret que vous, avoir des ambitions de donner une autre façon de faire une autre image du message, c'est quoi cette autre image que vous voulez présenter par ces programmes spéciaux qui va s'appeler, ou qui s'appellent déjà, Une année avec pasteur Arthur Moussaka ? Frère Mme dit, dans le message que fais-tu ici, Elie, il dit, il y a eu les tonnerres, il y a eu les éclairs, il y a eu des tremblements de terre, mais Dieu n'était pas dans tout ça. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de ministres, beaucoup de prédicateurs, beaucoup des hommes de Dieu qui font beaucoup de choses pour Dieu, mais ils le font derrière le rideau. Et on s'est rendu compte aussi qu'il y a eu beaucoup de tonnerres, beaucoup de bruit, les gens font beaucoup de bruit, mais il y a aussi des gens qui travaillent dans l'ombre. Notamment, je fais quand même un travail dans l'ombre et j'aimerais quand même que les gens voient ce travail-là. Ça pourrait inspirer d'autres. Pasteur, est-ce qu'on peut vous poser la question, savoir le contenu aujourd'hui, si jamais vous avez déjà, vous connaissez déjà tout le contenu de cette collaboration, de ce projet qui s'appelle Une année avec Pasteur Arthur Monsaka? Bon, le contenu, je ne connais pas tous les contenus parce que moi, je suis quand même un homme de vision. J'ai quand même beaucoup, beaucoup de vision et quand je parle de vision, je ne parle pas de ton vision, mais une vision, c'est une connaissance, c'est une inspiration. À l'église ici, je fais au moins un événement par mois et des choses qui peuvent inspirer beaucoup, beaucoup d'églises. Plutôt que de passer leur temps à se battre, ils peuvent s'inspirer et faire autre chose. Donc, j'ai fait des camps de jeûne, j'ai fait des réunions de couple, pas plus tard que la semaine prochaine, ce sera les réunions de couple et ce sont des réunions qui sont très bénies, des camps de jeûne où les jeunes reçoivent le Saint-Esprit. j'ai fait beaucoup d'évangélisation, des campagnes d'évangélisation et surtout les seigneurs m'utilisent beaucoup dans les Caraïbes, Martinique, Guadeloupe, Guyanne, des endroits comme ça. Et j'aimerais quand même que les gens voient le travail. Je pense que dans ce message, on ne peut pas être oisif. Et c'est parce que les gens s'ennuient, qui se battent, qui font des guerres, des doctrines, mais il y a tellement de travail. Une fois, je disais à mon église ici, je prends l'exemple de la RDC, je prends l'exemple de la RDC, c'est le pays d'où je viens. La capitale même de la RDC, il y a 12 millions, 12 millions de gens. Et si on met toutes les églises de la RDC ensemble, ou de la capitale ensemble, disons qu'on peut être disons en gros 20 000, 30 000. Maintenant, 30 000, mais on se mange, on se bat entre nous. Alors maintenant, les 11 millions et quelques, qui va les évangéliser ? Qui va faire le travail ? Donc, c'est un peu tout ça. Ça fait triste, mais je pense que la foi virée, c'est ce qu'on entend. Et quand les gens voient une autre image, ils vont changer. Vous avez compris qu'une année avec pasteur Arthur Monsaka, ce sera des réunions spéciales, des reportages, des campagnes d'évangélisation, des témoignages, plein de choses en rapport avec l'évangélisation, pasteur. Est-ce que vous avez un mot de la fin pour aujourd'hui ? Bon, le mot de la fin, je remercie Gospel Cross, frère Théo aussi, et frère Richard. Je vous remercie parce que je pense que les médias, quoi qu'on peut dire, ça contribue beaucoup à répandre la parole. Il m'arrive des fois d'être aux Antilles et de suivre. Je rentre en Gospel Cross et je peux suivre ce qui se passe dans tel ou tel autre pays. Je pense que le problème, ce n'est pas l'outil en lui-même. Le problème, c'est le contenu. et souvent, c'est le manque de contenu ou de contenu qui fait polémique, mais on peut toujours changer tout ça. Que Dieu vous bénisse, Frère Théo. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Arthur Moussaka dit à Shalom combien Jésus est...